... La journée mondiale à DEL, le procès ce dimanche 26 janvier, occasion de traduire la solidarité des populations malades de la LEP, mais aussi de les sensibiliser sur cette maladie qui persiste dans certaines zones. Le message du gouvernement dans cette édition. L'opération de capture et de translocation des éléphants au début de lundi dernier se poursuit à Dalois. Plusieurs éléphants ont été capturés et amenés à Grand-la-Haut, où ils résideront désormais. Et puis, la présidente de la Centrafrique, Katerine Samba Panza, a désigné hier samedi son premier ministre de transition, André Zapaieke, un gouvernement de 18 personnes avec la parité hommes-femmes, va être formé. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1 pour le magazine de ce dimanche. Nous recevons le directeur général des douanes ivoiriennes, le colonel-major Issa Koulibaly. Mon colonel, avec vous, nous allons parler du séminaire que vous venez de tenir, organisé à Yavon Soukro, de la stratégie mise en place pour permettre aux douaniers de travailler dans de meilleures conditions et atteindre l'objectif de mobiliser 1246 milliards de francs CFA pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. A tout à l'heure, mon colonel, vous restez avec nous. C'est aujourd'hui la journée mondiale des lépros, occasion de traduire la solidarité des populations aux malades de la lèpre, mais aussi et surtout de les sensibiliser sur cette maladie qui existe dans certaines localités. Conformément à cette journée, la ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH Sida, Ramona Goudoukouchi, nous livre ici le message du gouvernement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le nombre de malades de la lèpre dans le monde est estimé à plus de 200 000. En Côte d'Ivoire, 1012 nouveaux cas ont été dépistés et sont actuellement en traitement. Notre pays figure parmi les pays d'Afrique dont le dépistage annuel reste encore élevé. Cela est dû à la persistance de foyers ou zones de forte endémicité que sont les départements de Mans et Zongnia. En effet, 66 nouveaux cas ont été notifiés à Mans et 40 à Zongnia. Le traitement de la lèpre est efficace, gratuit et disponible dans tous les centres du pays. Le seul traitement pouvant guérir cette maladie est la polychimiothérapie, PCT. Recourir à des traitements autres que la polychimiothérapie pourrait entraîner des complications, des invalidités, telles les mains sans doigts et les pieds sans orteils. J'invite donc la population à s'impliquer dans la lutte contre la lèpre. Pour cela, toute personne qui présente une tâche claire et insensible sur la peau doit immédiatement consulter le centre de santé le plus proche. Cette année, la cérémonie officielle de la 61e Journée mondiale des lépreux aura lieu à Mans. Et le gouvernement, selon la ministre, veut mettre tout en œuvre pour éliminer la lèpre dans toute cette région, en particulier et dans toute la Côte d'Ivoire en général. Il invite par conséquent toute la population à participer à cette journée de solidarité avec les personnes souffrant de la lèpre. Et allons à la découverte de la première léposérie de Côte d'Ivoire, construite vers 1932 avec Raoul Folero. La léposérie de Marchaud, du nom d'un scientifique fortement impliqué dans la lutte contre la lèpre. Elle a accueilli des centaines de milliers de lèpres. Christelle Menor. Fin 19e siècle, la lèpre fait des ravages en Asie, en Amérique et en Afrique, entraînant l'exclusion systématique des lépreux. Au sud de la Côte d'Ivoire, les malades sont isolés sur l'île Désirée, au large de Benjerville. A son arrivée vers 1932 dans le pays, Raoul Folero obtient des autorités locales que soient ramenés les malades sur un bout de terre de Benjerville. La lépreuxerie Marchaud est ainsi créée. Au fil du temps, la recherche produit des médicaments de plus en plus efficaces. Mais le traitement est long et oblige les patients à rester des années sur le lieu du traitement. Souvent stigmatisés dans leur village d'origine, les malades décident pour la plupart de démeurer sur place. Des mariages sont célébrés entre les patients ou les accompagnants. De génération en génération, la lépreuxerie de Marchaud devient un village. Le village de Nyankanansi, traduction de l'ébrié, Dieu merci. Depuis 1999, les quarantaines sont levées et les malades ne sont plus hospitalisés. Le centre de santé aide au dépistage et à la prescription de traitement suivi à domicile. A côté, les descendants des anciens lépreux vivent avec cet héritage, mais rêvent d'un avenir meilleur. La vie nous la vivons comme tout autre, comme ceux qui se disent normaux. La jeunesse qui est consciente de ce que le marché du travail est déjà saturé, veut se prendre en charge. Un état autosuffisant. Livrés à eux-mêmes et victimes d'une pauvreté grandissante, les survivants de Marchaud espèrent des autorités leur prise en compte dans les projets de développement de la Côte d'Ivoire. La célébration officielle de la Journée mondiale des lépreux ici en Côte d'Ivoire se déroule en ce moment même dans la région du Utankoui, précisément à Mont. Autre information, l'hôpital Saint-Joseph-Moschetti de Yamoussoukro sera livré le 7 février prochain. Les travaux sont pratiquement achevés, juste quelques réglages à faire. La direction générale du Bureau national d'études techniques et de développement, Bennett, veille au grain pour que cette date soit respectée. Les travaux de construction de l'hôpital Saint-Joseph-Moschetti de Yamoussoukro, démarrés timidement en 2009 et interrompus plusieurs fois, ont repris de plus belle. Et les travaux vont s'achever à la fin de ce mois pour être inaugurés le 7 février en présence du président de la République, Alassane Ouattara. La première phase avait évolué et en raison des difficultés de financement, les travaux étaient arrêtés. Il a été demandé au Bureau national d'études techniques et de développement de venir en appui au maître d'oeuvre, à l'architecte, pour pouvoir achever les travaux. Donc depuis 4 mois et demi, 5 mois bientôt, nous sommes sur le terrain pour essayer de faire avancer les travaux pour un achèvement parfait. Les travaux, à la date d'aujourd'hui, connaissent un avancement notable, 95%. Il reste aujourd'hui une définition, notamment l'équipement, l'équipement technique qui est en cours. Et puis évidemment, quelques travaux concernant l'engazonnement des espaces, espaces intérieurs et espaces extérieurs. Le superviseur des travaux, le Bureau national d'études et de développement, Bénet, veille au grain pour que cette date soit effective. Et pour s'assurer que les travaux vont bon train, le directeur et plusieurs de ses collaborateurs se rendent régulièrement sur le site pour s'assurer que tout se passe dans de meilleures conditions. Les instructions ont été données par les autres autorités que tout le financement a été débloqué. Les entreprises n'ont pas de soucis de paiement. Toutes les commandes extérieures ont été livrées. Il n'y a donc pas de problème technique majeur. Il ne reste que des dernières questions de réglage, de finition pour rendre le bâtiment le 7 février. Il n'y a donc plus de problème de financement. Pas de problème majeur. L'hôpital Saint-Joseph-Moscati de Yamoussoukro sera livré le 7 février 2014. Tout à fait autre chose. Le président ou directeur général du groupe SIAT, présent en Côte d'Ivoire dans la filière de l'EVA Culture, a été reçu par le premier ministre Daniel Cablan d'un camp au menu de leurs échanges. La possibilité d'extension des activités du groupe SIAT en Côte d'Ivoire. Victoria Diaou-Yoboué. Le groupe SIAT investit des gens en Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs d'activité, notamment dans la recherche, le commerce et surtout dans la filière de l'EVA Culture. C'est justement pour parler de l'extension de son exploitation et véhicule que le président directeur général du groupe SIAT a été reçu par le premier ministre Daniel Cablan d'un camp. Cette année, nous avons démarré un nouveau projet véhicule à Bricro, où on est en train de planter, de développer 6 000 hectares d'EVA. Sur Cavalli, on a augmenté la capacité d'usinage de 100 tonnes l'année passée. Cette année, on ajoute une ligne de 100 tonnes. L'année prochaine, on ajoute encore une ligne. Afin d'arriver à une production potentielle, nous sommes 1 000 tonnes par an de caoutchouc. Nous avons demandé un certain nombre de choses au gouvernement où il peut nous aider. En contrepartie, nous, on propose d'investir beaucoup d'argent dans le pays. L'entreprise belge entend explorer bientôt d'autres potentialités économiques qu'offre la Côte d'Ivoire. Deuxième grand titre de cette édition, l'opération de captuge et de translocation des éléphants. Débutée lundi dernier se poursuit à Dalois. Plusieurs éléphants ont été capturés et emmenés à Grand-Lahou. Ils résideront désormais. Cette opération a pour objectif de préserver ces éléphants menacés de disparition par les braconniers, mais aussi et surtout soulager les populations de ces zones où ces éléphants ont trouvé refuge. Parce qu'il faut le rappeler, ces éléphants ont détruit plusieurs cultures, tué deux personnes et fait de nombreux blessés. Venant ces manes, il y a bien. Antoine Obikoua est une des victimes du troupeau d'éléphants qui a séjourné dans la périphérie du village de Gogogué, village situé à deux kilomètres de Dalois. Dans cette localité, les éléphants ont causé d'énormes dégâts aux populations. Un an après leur passage, c'est le cœur maîtris qu'Antoine nous fait visiter sa plantation. Tout ce que j'avais eu comme plan ici, non seulement les éléphants marchaient dessus, la population même qui venait encore par curiosité pour y faire, je ne pouvais rien plus. Malgré mes cris, les gens ont détruit pratiquement tout. Aujourd'hui, je suis en train de le reprendre. Quand ils sont venus, ils ont fait au moins trois jours chez moi. Les trois jours là. Ce qu'ils ont fait chez moi, j'ai pleuré. Tout ce qui est chez moi, ils ont tout détruit. Même mes bananiers, maniocs, ignames, ça on ne dit pas. Quand tu prends quelque chose là, ça ne peut même pas bien pousser. Puis c'est déjà, ils ont mis la bouche dedans. La bouche, c'est venu, on ne sait pas. Ces paysans peuvent désormais avoir le sourire. Les éléphants ne menaceront plus leur culture, encore moins leur vie. L'opération de capture et de translocation de ces pachydèmes au parc national d'Azani, dans la localité de Grand-Lawo, est en cours. L'équipe de l'AIFO, le Fonds international pour la protection des animaux, est à pied d'oeuvre pour la réussite de la mission. Les grands moyens ont été déployés. Une équipe terrestre aidée par des pistes et appuyée par un hélicoptère, sillonne la forêt pour la capture des pachydèmes. En général, quand les éléphants détruisent les cultures, la décision qui est prise le plus souvent, c'est de les abattre. Or là, la République de Côte d'Ivoire a décidé de protéger réellement ces éléphants, qui sont en plus l'emblème national du pays, et de voir de quelle manière on pouvait résoudre ce problème de conflit entre humains et éléphants de façon éthique. Et donc, nous sommes venus faire une première mission d'évaluation en juillet 2012. Nous nous sommes rendus compte qu'il était possible de capturer ces éléphants. Ces éléphants ont été déjà capturés. On dénomme malheureusement deux dessins, dont un pas noyant et un autre qui n'a pu supporter le tranquillisant. L'opération est prévue pour s'achever à la fin du mois de janvier. Reprise des opérations de dégâpissement à Boaké, les commerçants sont de retour sur les trottoirs et les lieux publics. Cette opération de dégâpissement vise pour les autorités municipales à combattre toutes les installations anarchiques en vue de donner un visage plus reluisant à la ville de Boaké. Reportage Backeur, RT Boaké. Deux mois après leur dégâpissement, les commerçants et les petits vendeurs sont de retour sur les trottoirs et autres espaces publics. Face à cette anarchie, la municipalité de Boaké, à travers son service technique, procède à une opération de dégâpissement pour mettre fin à ce désordre. Du quartier commerce à la boucherie, en passant par la voie principale de l'ancien grand marché, maquis, bars, kios à café et étalage, tout a été démoli. Pour éviter ces désagréments, le responsable des infrastructures techniques de la mairie invite les commerçants à collaborer avec ces services pour leur installation. Il n'y a pas de marché à Boaké, ce qui fait que souvent nous sommes sensibles à la situation des populations, mais quand c'est de façon exagérée, nous sommes obligés de revenir et de remettre l'ordre. Les commerçants, nous allons leur demander de se diriger au service technique de la mairie et toutefois qu'ils ont des préoccupations, qu'ils s'adressent à la mairie, il y a des responsables là-bas qui sont à leur écoute et nous allons ensemble essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Plusieurs endroits de la ville sont visés par cette opération de toilettage des rues. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de l'assainissement et de l'embellissement de la ville de Boaké pour qu'elle retrouve son lustre tentant. Les producteurs de cacao pourront à tout moment bénéficier d'assistance dans leurs activités et ceux en restant dans leur zone de production. Le chocolatier Barry Calvo a décidé de mettre à leur disposition une unité mobile bien équipée qui pourra sillonner l'implantation de cacao. Plus de détails avec Abou Sanoko. C'est une unité mobile ultra-moderne selon son accueureur qui sera mise à la disposition des producteurs de cacao. Ce camion va sillonner les zones de production de cacao et pourra même se rendre dans les zones les plus reculées pour apporter assistance aux producteurs à travers des formations. Une initiative qui à coup sûr va contribuer à l'augmentation de la production nationale et au bien-être des paysans à relever le représentant du ministre de l'Agriculture. La mise en activité de cette unité mobile garantira à coup sur l'équilibre économique, social et moral des producteurs à travers l'augmentation de la production agricole. Les communautés rurales bénéficiaires pourront aisément spolariser les enfants, ce qui évitera l'utilisation abusive de ces enfants dans les travaux de la cacao culture, phénomène tant décrié par la communauté internationale. L'objectif fixé pour cette unité mobile en 2014 est de toucher 7000 producteurs et leurs familles. Ce camion est aussi doté d'une cabine de soins de santé destinée aux communautés villageoises. Quel rôle et quelle responsabilité pour les acteurs du système éducatif ivoirien dans la vision de l'émergence 2020 ? Pour y répondre, le professeur Salihou Touré, ancien ministre ivoirien de l'enseignement supérieur, aujourd'hui à la tête de l'Université internationale de Krabassa, a également animé une conférence en présence des élèves et parents d'élèves du district de Yamoussoukro. Alexis, votre travaux. ...d'émergence, pas toujours bien comprise. Les jeunes entendent parler de l'émergence partout, mais ils ne sont pas assez informés sur ce thème. Pour commencer la sensibilisation auprès des plus jeunes, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, Salihou Touré, est en croisade. Première étape, le district de Yamoussoukro, il y explique aux élèves, parents d'élèves et acteurs du secteur de l'éducation, l'importance de cette vision. Cette initiative prend son origine dans le fait que nous croyons à la formation de la jeunesse du pays. Nous pensons effectivement que le développement d'un pays repose tout d'abord sur la qualité de la formation des enfants de ce pays. Les parents se sont dit satisfaits et ont assuré de leur adhésion à l'initiative. La contribution du ministère de l'éducation nationale dans l'émergence de notre pays, elle est essentielle. Si aucun enfant de ce pays ne va à l'école, dans un avenir très proche, aucun des citoyens en âge d'exercer des responsabilités n'aura fait l'école. Le professeur Salihou Touré a pour finir indiqué que l'université de Grand Bassin dont il a la charge, à la demande de l'État de Côte d'Ivoire, est prête à former l'élite ivoirienne de demain. L'unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion de l'université Félix-Fouette-Boigny de Cocody a organisé du 20 au 25 janvier des soutenances groupées de thèses et de PhD au sein de cette université. 30 nouveaux docteurs distingués ont reçu le diplôme. C'est scolière. 30 nouveaux docteurs célébrés à l'université Félix-Fouette-Boigny d'Abbé-Yanko-Cody. Tous issus de l'unité de formation et de recherche des sciences économiques et de gestion, ils ont été distingués à travers des soutenances groupées avec la participation d'un jury mixte des universités du Nord et du Sud. Sur les 30 nouveaux docteurs, cadres dont trois dames et un homme ont obtenu la mention très honorable. Je suis passé parmi les récipients de cette année-ci comme docteur et je suis heureux, n'est-ce pas, d'être parmi ces élites du pays. C'est un sentiment de joie et de reconnaissance envers tout l'encadrement de la faculté des sciences économiques. Le porte-parole des nouveaux docteurs remercie les autorités et leurs formateurs pour les enseignements délivrés en faveur de l'élite africaine. Les résultats viennent après et surtout les récompenses, qui peuvent être financières, mais qui peuvent être de différentes natures, mais d'encourager leurs enfants qui veulent faire leur doctorat. Il était de notre devoir de dire à la communauté internationale que l'université est surpillée et que cela ne peut se faire à travers les UFR. On nous a dit que la Côte d'Ivoire doit être un pays émergent, mais un pays émergent, c'est fait avec des hommes et des femmes de qualité. L'obtention de ce grade a traduit leur aptitude à dispenser le savoir. Marraine de cet événement, le ministre en charge de l'économie, Nialikaba, demande aux 30 récipiendaires de cultiver l'humilité et le courage. Le théâtre est de retour sur les planches en Côte d'Ivoire, la compagnie d'un dramatique Le Soleil de Cocody, conduite par Dialo Ticouaï. Vincent se produit depuis le 1er janvier et ce jusqu'au 31 janvier au cinéma La Fontaine de Sokossé. L'impossible voisinage est la pièce théâtrale présentée au public à Boussanogo. Le théâtre est de retour sur les planches. Longtemps dans l'agonie, Dialo Ticouaï Vincent et la compagnie d'un dramatique Le Soleil de Cocody tentent de lui redonner un second souffle. Depuis le 1er janvier 2014, la compagnie est en tournée au cinéma Sokossé avec sa pièce L'impossible voisinage. Dialo Ticouaï Vincent a marqué le théâtre en Côte d'Ivoire. Le théâtre est en train de partir, nous l'avons pensé. Mais aujourd'hui, à regarder cette pièce, nous pensons que le théâtre renaît. Faire revivre le théâtre ivoirien. Un pari que veut réussir Dialo Ticouaï Vincent. Pour lui, le théâtre peut encore séduire son public en lui donnant sourire et matière à réflexion. Tous ceux qui sont venus voir l'impossible voisinage ne sont pas repartis déçus. Ils ont même été surpris de savoir qu'on peut regarder une pièce, rire beaucoup, mais alors réfléchir aussi. C'est ça qui était l'important. Le bilan a mis par cours. De la tournée est jugé positif. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Bannama Maurice, est annoncé pour la prochaine représentation. Une occasion pour Dialo Ticouaï Vincent de plaider la cause du théâtre ivoirien. Ce qui manque au théâtre, véritablement, c'est d'abord les moyens. Les moyens de sa création, les moyens de sa promotion, les moyens de sa programmation, de sa diffusion. Redonner ses lettres de noblesse au jeu de scène en Côte d'Ivoire. Une mission difficile, mais pas impossible pour la compagnie Le Soleil de Cocody. 500 fonds défavorisés de la commune de Port-Boué ont bénéficié de repas gratuits et complets. Il y a un samedi au centre pilote de cette commune. C'est une initiative de l'organisation non-gouvernementale AMA de Cœur qui entendait ainsi donner un peu de joie à ses enfants défavorisés. Grâce qu'en nous. Donner le sourire et la joie de vivre aux enfants défavorisés des différentes communes du district d'Abidjan est l'une des missions que s'est assignée l'ONG AMA de Cœur. Elle offre 500 repas complets aux enfants de la commune de Port-Boué. Lors d'oeuvre, le plat de résistance est infruit, quelque chose que les enfants n'ont pas l'habitude de manger tous les jours chez eux. L'objectif c'est d'arriver à attirer l'attention des pouvoirs publics, surtout les municipalités, à créer des centres de loisirs où une fois par semaine les enfants puissent se rassembler. Les autorités communales saluent l'initiative de l'ONG AMA de Cœur. Elles souhaitent par ailleurs que cette action serve d'exemple. Que d'autres ONG puissent suivre l'exemple, nous-mêmes communes aussi, nous nous en inspirons, nous faisons déjà des actions de ce genre, mais nous estimons que plus nous serons nombreux à poser du tel exact, plus les bénéficiaires aussi en tireront profit. L'ONG AMA de Cœur a été créée en 2009. Cinq ans d'activité sociale et humanitaire. Elle a visité plusieurs communes et dans son plan d'action, elle compte sillonner des localités de l'intérieur du pays pour le bonheur des enfants. Un mot des religions dans cette édition, les chrétiens de la religion d'Eyma viennent d'organiser le pèlerinage annuel dans le village de Vagoué, département de Lakota. Plus de 10 000 pèlerins venus des États-Unis d'Amérique, de la Suisse, de la France, de la Tunisie, du Mali, du Nigeria, du Burkina Faso et bien sûr de la Côte d'Ivoire ont pris part à ce pèlerinage. Honorine Kakoubla, à Nugori, était à ce pèlerinage pour RTI 1. Réconciliation, pardon, amour du prochain est le thème qui a soutenu les festivités marquantes, le pèlerinage des fidèles chrétiens d'Eyma durant six jours au village de Vagoué dans le département de Lakota. Cette religion qui s'est beaucoup investie dans le processus de réconciliation et de paix en Côte d'Ivoire a vu ses efforts récompensés par le déplacement du directeur général par intérim de culte à son siège. Et le don de 15 millions de francs CFA pour l'appuyer dans ses actions. La prophétesse a prôné l'entente, l'amitié entre les peuples, la fraternité. Et nous sommes aujourd'hui dans une phase importante, très importante aux yeux du président de la République, c'est la réconciliation. Et donc, venir à un pèlerinage ensemble, c'est la preuve que ce message du président de la République a été perçu par l'église d'Eyma en son nom. Je voudrais vous remercier. Le chef suprême de la religion d'Eyma, Nyanabé Dakoury, a saisi l'occasion de ce pèlerinage annuel pour inviter les pèlerins à être des artisans de paix. La millière, la moque on est. Arriver chez eux, que chacun cultive la paix, car la paix est un gage de développement. Prières, louanges, messes, visites des lieux saints et pauses de la première pierre du préau ont constitué le temps fort de ce pèlerinage. La religion d'Eyma a été révélée en 1940 à feu la prophétesse Onoyo Bagué par le Christ Jésus selon les fidèles. Hors de la Côte d'Ivoire, l'Assemblée constituante tunisienne a fini. Je déçois son examen du projet de constitution article par article. Processus a démarré le 3 janvier dernier. Le texte devrait être soumis à vote de député dans son ensemble dès ce dimanche. Il devrait obtenir la majorité des deux tiers pour être adopté. Rendons-nous à Madagascar pour parler de l'investiture du nouveau président Éric Rajolina. En présence de plusieurs personnalités, élu candidat malheureux Jean Robinson. Après 4 ans de transition et de cérémonie, le pouvoir a changé de main à Madagascar. Première étape vendredi au palais présidentiel avec une passation de pouvoir symbolisée par une grosse clé dorée remise par l'homme fort de l'île, Andri Rajolin, au président élu, Eri Rajonari Mampiana. Seconde étape samedi matin avec l'investiture officielle du nouvel élu dans la fournaise d'un stade municipal qui n'a pas été rempli. La cérémonie s'est déroulée sans incident et en présence de Jean-Louis Robinson, le candidat malheureux du second tour, qui a encore du mal à reconnaître sa défaite. Je ne reconnais pas ma défaite, mais par contre j'accepte la victoire de M. Yer, de la tonneur Madagascar. L'heure est donc à la décrispation et cela s'est traduit dans le discours du nouveau président. Je jure que j'utiliserai l'autorité qui m'a été conférée et que je consacrerai toutes mes forces à protéger et à renforcer l'Union nationale et les droits de l'homme. Reste maintenant à connaître l'identité du futur premier ministre que choisira le président. On saura alors si le pouvoir a vraiment changé demain. La présidente de la Centrafrique, Katerine Samba-Panza, a désigné hier samedi son premier ministre de Transition, André Zapayeke. Un gouvernement de 18 personnes avec la parité homme-femme va être en forme. Écoutons la présidente centrafrique de Katerine Samba-Panza. Ça va être un gouvernement très resserré, un maximum 18 personnes et je compte respecter la parité. Parce que jusque là on ne nous a jamais fait une place particulièrement favorable dans les gouvernements qui sont passés. Il y avait toujours deux ou trois femmes. Je dis donc aussi que je ne vais pas prendre les femmes coûte que coûte. Il faut que j'ai des femmes de valeur et qui sont en mesure d'accompagner mon action. Pour le magazine de ce dimanche, nous recevons le directeur général des douanes ivoiriennes, le colonel-major Issa Koulibaly. Nous allons parler avec lui des douanes de Côte d'Ivoire et de leurs défis pour 2014. Merci mon colonel d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez à Yamoussoukro, vous et toute administration douanière, cela dans le cadre d'un séminaire bilan et perspective. Vous avez fait le point de vos activités pour l'année 2013. Le bilan est positif avec plus de 1000 milliards de recettes. Et pour 2014, les douanes ivoiriennes entendent mobiliser 1246 milliards de francs CFA pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Nous allons suivre ce reportage d'Adama Kone. La messe est dite sur le travail à abattre par la douane ivoirienne au terme de deux jours d'intenses réflexions au pied de la basilique de Yamoussoukro. Aller au-delà des 1246 milliards de francs CFA de recettes inscrites au budget 2014. Le directeur général qui a réaffirmé cette option a déjà en idée un plan d'exécution. Une feuille de route qui prend ses racines dans les recommandations issues du séminaire bilan et perspective achevé ce samedi. Entreprendre de profondes réformes dans la procédure de gestion des ventes aux enchères. Transférer les prorogatives de contrôle de la destination des marchandises exonérées à la direction des enquêtes guarnières. Renforcer le contrôle de l'appurement des admissions temporaires ordinaires, ATO. Abroger la circulaire 1617 relative à l'interdiction des importations et au dédouanement des marchandises aux bureaux frontières. Accélérer la migration vers le site d'Amourot, version 2, en vue de la mise en œuvre du paiement électronique. L'administration douanière est ainsi au garde-à-vous prête à jouer sa partition dans le développement de la Côte d'Ivoire. Bon colonel, c'est juste un résumé de ce séminaire. Est-ce que vous pouvez aller au-delà ? Merci. Vous avez écouté tout à l'heure les résolutions telles qu'elles ont été déclinées. Ces résolutions vont être traduites une fois qu'elles auront été validées par notre tutelle qui nous a pas ménagé son soutien. C'est un plan d'action stratégique et ce plan d'action va assigner des objectifs spécifiques à chaque direction qui devra s'atteler pendant l'année 2014 à le mettre en œuvre. Et nous veillerons à ce que ces résolutions ne restent pas la mortes. Mon colonel, en 2013, vous avez dépassé 1 000 milliards de francs CFA, une véritable prouesse. Quelle a été votre stratégie ? La stratégie, elle est toute simple. Lorsque je suis arrivé à la tête de cette administration, j'ai dit qu'il fallait poursuivre et achever les différentes réformes qui avaient été déjà entreprises. Donc il s'agit de renforcer, d'en finir avec ces réformes, notamment l'informatisation de toutes les procédures autant que faire se peut pour éliminer l'intervention de la main humaine, renforcer la prise en charge, lutter de façon rigoureuse contre la sous-facturation et la fraude, la contrebande, la contrefaçon, la fraude de manière générale sur quelques formes qu'elles se présentent. Voilà ce qui va constituer l'épine dorsale de notre combat en 2014. Et nous pensons qu'avec le soutien de la tutelle, si les mesures d'accompagnement que nous avons sollicitées nous sont données, nous n'avons aucun doute, notre détermination est sans faille pour aller chercher ces 1 246 milliards. Et d'ailleurs, notre ambition, c'est de les dépasser. – Félicitations déjà. L'objectif 2013, mon colonel, était d'atteindre 1 175 milliards et vous avez atteint 1 129 milliards. – Oui, oui. – Le dysfonctionnement. Qu'est-ce qui s'est passé ? – Nous aurions voulu atteindre les 1 175 milliards et même les dépasser. Mais l'objectif, au niveau des marchandises générales, parce que c'est là qu'il y a eu les difficultés, l'objectif a été fixé à 769 milliards, 56 francs. Pour réaliser cet objectif, ce qui supposait une progression de l'ordre de 23,8% par rapport aux réalisations de l'année dernière, qui se sont fixées à 621,79 milliards de francs. Or, le taux de progression n'a été que de 7%. Donc l'hypothèse de départ ne s'est pas vérifiée. En plus, nous avons connu quelques perturbations dues au passage d'un système d'inspection avant embarquement à un autre système d'inspection à destination. Et vous savez que tous les changements ont leur mélancolie. Le passage d'un système à un autre a créé quelques dysfonctionnements, même si des efforts notoires ont été accomplis dans ce domaine. Il faut souligner aussi que nous avons eu la suppression du scanner, ce merveilleux outil qui nous permet d'opérer des contrôles non intrusifs, aussi bien sur la qualité que sur la quantité. Il y a évidemment aussi qu'il ne faut pas oublier le coût des exonérations qui pèsent essentiellement sur les marchandises générales et qui se chiffrent cette année à près de 182,1 milliards, soit 16% des recettes douanières. Et il faut dire que c'est près de 95% de ces mesures qui pèsent sur les marchandises générales qui constituent l'essentiel du potentiel de recettes. Voilà un ensemble de facteurs qui ont obéir nos résultats à ce niveau. Mais cette année, nous pensons que l'opérateur technique qui a été choisi aura fait les réglages nécessaires, notamment en matière d'évaluation, de disponibilité de certificats de classification et de valeur. Donc le rythme de déclaration va s'accélérer. Et nous pensons que nous devons, avec l'ensemble des mesures que nous avons arrêtées au niveau du séminaire et avec la cohésion, la détermination des uns et des autres, nous devons réussir à réaliser les 1246 milliards et même voir les dépasser. En tout cas, c'est notre détermination. Et rien ne sera laissé de côté pour atteindre cet objectif. Bon, félicitations déjà une fois de plus, mon colonel. Alors donc, vous allez vous battre pour atteindre 1246 milliards. Vous avez travaillé, vous avez numéro 1. C'est un homme de stratégie mise en place qui vous a permis d'atteindre 1129 milliards. Nous t'étais certainement là à frauder. Quel message vis-à-vis de ceux qui ont coutume l'habitude de frauder ? Alors, je voudrais dire, et vous me donnez l'occasion pour le rappuyer, que cette année, plus que par le passé, la lutte contre la fraude sera féroce. La sous-facturation va être combattue par tous les moyens. Et comme nous avons l'appui d'un opérateur technique, je pense que sur ce chapitre, on peut déjà s'attendre à de bons résultats. Le renforcement au niveau de la prise en charge va être également une priorité pour faire en sorte que tout ce qui parvient à nos frontières, au port d'Abidjan puisse être pris dans ce que nous appelons le panier, de manière à avoir une liquidation efficiente. La contrebande au niveau de l'intérieur, là aussi, sera combattue avec l'arrivée d'effectifs au niveau du renforcement des ressources humaines pour permettre de barrer la route à tous ceux qui cherchent à contourner les grosses frontières pour accéder au territoire national. Un renforcement humain au-delà des sens. Est-ce que vous avez les moyens, véritablement ? Surtout concernant nos frontières. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Lorsque nous passons, par exemple, pour prendre celui qui nous est le plus familier, pour prendre le Ghana. Lorsque nous passons de la frontière du Ghana à Elubo, à notre frontière, au bureau frontière à Noé, véritablement, c'est le jour et la nuit. Et vous savez que pendant près de 10 ans, il n'y a pas eu d'investissement conséquent dans ces bureaux frontières. Donc il y a eu la précarité. Et nous avons, avec le soutien de la Soutelle, nous avons un plan pour réhabiliter ces bureaux frontières. Et vous me donnez l'occasion de le dire, les 2 000 agents ex-combattants qui vont être injectés au niveau des effectifs vont être déployés sur l'ensemble du territoire national, du territoire douanier, nous disons, notamment au niveau de l'intérieur, pour faire en sorte que la porosité dont on se plaint et assurer aussi la sécurité, parce que nous avons aussi ce rôle-là, pour que nous puissions, à ce niveau-là, mettre un coup d'arrêt à la contrebande qui se passe à ce niveau et aussi au niveau de la contrefaçon. Vous avez parlé de renforcement humain. Vous avez parlé tout à l'heure de 2 000 AS combattants qui vont vous rejoindre bientôt. Comment sont-ils formés pour pouvoir vous rejoindre, bien sûr ? Et puis au niveau de la recrutement. Merci. Alors, vous me permettez de mettre, disons, de balayer du revers de la main, en tout cas de rétablir la vérité des faits, sur le recrutement de ces ex-combattants. D'aucuns pensent qu'on a ramassé le premier quidame venu sans aucun diplôme, sans aucune formation. Non. Ces jeunes gens qui ont eu à manier les armes dans des circonstances sur lesquelles je n'ai pas besoin de revenir ont été recrutés selon des critères bien précis. Le niveau minimum de chacun de ces ex-combattants, c'est le BPC. Et vous savez très bien que, compte tenu de la demande, il y en a parmi eux qui ont la maîtrise. Et donc, ce sont des personnes qui ont un certain niveau intellectuel. Et comme ils ont déjà été, ils ont déjà, se sont familiarisés avec les armes, la formation à ce niveau, elle a été de trois ans. Ils vont recevoir une formation, ils ont reçu d'avoir une formation théorique, professionnelle, en matière de technique douanière. Et la formation va se poursuivre au plan continu de la formation continue, tant et si bien que nous pensons que c'est un personnel qui sera tout à fait opérationnel. Et ce sont des personnels de la catégorie C et D. Là où il y a eu des déficits, des personnes, des agents qui sont partis à la retraite et qui n'ont pas été remplacés. D'autres, il n'y a pas eu de recrutement. Et donc, nous pensons que nécessairement, nous pensons que ce supplément est indispensable si l'on veut véritablement arriver à une couverture optimale de l'ensemble du territoire douanier et lutter ainsi de façon efficace contre la contrebande, contre la contrefaçon, ce fléau qui menace non seulement l'économie nationale, mais aussi la santé des Ivoiriens. Parce que quand on parle de contrefaçon, il y a toutes sortes de marchandises dedans, les faux médicaments, les aliments contrefaits et j'en passe. Donc, vous voyez que ce personnel-là sera utilisé à bon escient. Merci, mon colonel. Mais 2000 est-ce qu'on m'attend, est-ce que ce n'est pas excessif ? Ce n'est pas trop ? Est-ce que vous pourrez les payer ? On pourrait le penser, mais les payer, vous savez que le gouvernement du président Alassane Draman Ouattara ne fait rien au hasard. On ne peut pas. Tout a été planifié. Tout a été planifié, tant au niveau de la fonction publique, leur intégration, qu'au niveau du trésor où le budget a été voté en conséquence. Donc, nous n'avons aucun problème à ce niveau, au niveau de la rémunération. Si les choses n'étaient pas prévues de cette façon, le recrutement n'aurait pas lieu. Donc, 2000, ce n'est pas excessif ? 2000, pour nous, c'est vraiment... On n'a pas fait ça au hasard. On est parti sur les effectifs existants, notamment dans les brigades, et l'effectif opérationnel qu'il faut dans une brigade pour que celle-ci, d'abord assure sa propre sécurité et ensuite faire face aux contrebandiers. On ne peut pas lutter à deux seulement dans une escouade contre la contrefaçon, contre la contrebande. Sachez que ces personnes qui utilisent leurs moyens et leur intelligence pour fossoyer l'économie nationale se déplacent parfois en caravane et lourdement armées, et donc constituent une menace pour deux ou trois agents qui se retrouvent totalement isolés pour faire face à cet ordre-là. Donc, il faut arriver à avoir des brigades avec un effectif opérationnel et non avoir, comme dans certaines unités, quatre agents, deux agents, trois agents où ils ne peuvent même pas faire face à assurer leur propre sécurité à pour faute raison lutter contre la contrebande. Et à ces agents, vous allez donner les moyens ? Naturellement, on ne va pas recruter d'un personnel, aller les déployer dans des frontières sans qu'il n'y ait les moyens qui suivent. Donc, les moyens seront revus en conséquence et là-dessus, nous comptons énormément sur l'appui de notre tutelle et c'est l'occasion que vous nous donnez pour leur dire merci beaucoup pour tout le soutien qu'il nous a apporté lors de ce séminaire. Oui, merci mon collègue. Vous avez parlé tout à l'heure de la frontière Côte d'Ivoire-Ghana et les frontières au nord du pays, Côte d'Ivoire-Bukina, Côte d'Ivoire-Mali et Côte d'Ivoire-Libéria et Guinée. Oui, je n'ai pas voulu citer toutes ces frontières, mais vous savez très bien que ces frontières se trouvent totalement dans la même situation, notamment lors de la crise militaro-politique que nous avons connue pendant près de dix ans. Toutes ces parties du territoire national, du territoire douanier, n'ont pas été sous la maîtrise de l'action des douanes, parce que la situation était celle-là, mais aussi faute de moyens suffisants en personnel humain. Donc toutes ces frontières, toutes ces brigades et même les unités mobiles d'intervention seront pourvues, dotées en moyens conséquents et notamment en ressources humaines adéquates. Alors mon collègue, on va revenir à votre bilan, le bilan des douanes ivoiriennes, pour ne pas personnaliser ce bilan. 2013, vous avez bien travaillé, et 2014, vous entendez atteindre 1246 milliards et contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Vous allez confirmer. Non seulement je le maintiens, mais je le confirme et je n'ai aucun doute dessus. Parce que je dis toujours que lorsque le président de la République, dans sa vision, promet aux Ivoiriens un État émergent d'ici l'aurée 2020. Mais c'est une invite à ce que chacun, là où il se trouve, quel que soit son niveau, apporte sa contribution à cette émergence-là. Et les douanes ivoiriennes entendent prendre leur part de façon active, sans hésitation aucune. De façon active et de façon responsable également, mon colonel. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. C'est également la fin de cette édition. Restez avec nous sur RTI 1. Merci de l'avoir regardé cette édition. Merci de l'avoir regardé cette édition.